... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Aujourd'hui 6 mars, les médias accordent une attention aux enfants dans leur programme de télévision. Cette journée est dédiée à la célébration de la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Cela fait 70 ans que Radio Bénin émet dans toutes les contrées du Bénin. Depuis le 7 mars 1953, la première chaîne de radio du Daomé fait son bonhomme de chemer les manifestations autour de cette célébration avec l'invité du dimanche. Bezaio Tades Jizashi est la nouvelle Miss Eco-Tourisme Awards. Elle a été élue au cours d'un dîner de gala organisé par le consortium touriste par million à Cotonou. La communauté internationale célèbre ce 6 mars, la journée mondiale du lymphodème. C'est une journée anglo-sassonne célébrée depuis 2016. Le lymphodème est une accumulation de lymphes dans les tissus responsables d'une augmentation de volume de membres ou d'une partie de membres. L'origine est constitutionnelle dans les lymphodèmes primaires. Cette maladie peut donc toucher les membres inférieurs ou supérieurs, les organes génitaux ou le segment céphalique. La survenue tardive d'un lymphodème devra toujours faire rechercher une récidive dans les pays occidentaux. Le lymphodème secondaire survient le plus souvent après un cancer. Le but de cette journée est de sensibiliser le grand public à cette maladie. Et ce 6 mars, c'est également la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Une journée où les professionnels des médias se mettent sur la même longueur d'onde que les enfants. A l'occasion, les producteurs d'émissions des chaînes de radio et télé sont invités à concocter des programmes en lien avec la situation des enfants et à leur donner l'occasion d'y participer. C'est une journée où les professionnels des médias du monde entier se mettent sur la même longueur d'onde que les enfants. Ils diffusent des émissions de qualité destinée consacrées aux enfants. Mais surtout, donnent l'occasion à ces derniers de participer à la production des émissions, de parler de leurs espoirs et de leurs ambitions et d'échanger des informations entre eux. Je propose qu'on aborde souvent les jeux vidéo, mais aussi les projets sur la santé. Parce que la santé avant tout, et surtout en cette période de Covid-19, on remarque toujours des victimes de Covid-19. Je propose qu'on diffuse souvent à la télé, d'ailleurs de santé, des hôpitaux. On fait des interviews dans des hôpitaux afin qu'on parle du coronavirus. J'aimerais qu'à l'occasion de cette journée internationale, on puisse diffuser des émissions qui sont basées sur la linguistique, les mathématiques, les disciplines qu'on enseigne à l'école et des jeux littéraires ainsi que mathématiques pour éduquer les enfants et les assister dans leur routine scolaire. Dans l'élaboration d'une grille des programmes, nous tenons toujours compte de nos différentes cibles. Donc, chaque programme diffusé vise prioritairement à informer, éduquer et distraire. Mais en ce qui concerne les enfants, nous avons des programmes qui collent à leurs différentes tranches d'âge. Nous diffusons des dessins animés, des documentaires, des séries qui en appellent un peu à la conscience des enfants, en même temps que ça les distrait. S'il est vrai que les médias ont un rôle essentiel à jouer pour aider les enfants à faire connaître leur vision du monde, cette journée-là offre l'occasion de raconter leur propre histoire en tant que producteur, reporter, rédacteur, invité et directeur de programmes de radio et de télévision. Nos enfants ne connaissent même pas l'identité de leur pays. Il va falloir inscrire ça dans nos programmes. Ils ne savent pas, ils ne savent pas c'est quoi le bariba par exemple. Il faut passer, expliquer l'ethnie bariba, l'ethnie fond, l'ethnie kotafon, l'ethnie haoussa, les différentes ethnies qui existent. Nous, nous mettons par exemple les dessins animés en début de soirée. Lorsque les enfants reviennent autour de 16h30, 17h, 17h30, ils prennent un peu de répit et là, ils peuvent regarder leurs dessins animés ou des magazines de leur âge. La journée permet à ces médias d'exploiter le pouvoir de la télévision, de la radio pour sensibiliser les populations aux problèmes de l'enfance. Lors de la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants de 1998, quelques demi-organismes établis dans 170 pays ont diffusé des programmes spéciaux sur l'enfance, souvent préparés par des enfants. Radio Bénin fête ses 70 ans cette année au fil du temps. La radio nationale s'est imposée dans l'univers médiatique béninois. Les manifestations liées à cette célébration démarrent ce lundi sur l'esplanade de la place du souvenir. Les précisions avec Gilles Odilon-Yakoubou, il est l'invité du dimanche. Tout a commencé, M. Balogoun, laissez-moi vous dire, quelque part à Ganry, dans un des bureaux du centre d'échecs postaux, où en 1953, précisément le 7 mars, on a entendu ici Daomé, la voix, Radio Bénin et tout ça. Et puis la radio a eu le temps d'évoluer. On a quitté Ganry, nous sommes venus sur le site de l'ancienne maison de la radio, où nous sommes restés jusqu'en 1986, où la radio, grâce à une coopération avec l'Allemagne, a pu construire le nouveau site, celui de la nouvelle maison de la radio, où on est arrivés. Entre-temps, la télévision a vu le jour en 78, Radio Paracoubou en 83, Atlantique FM en 90, Radio Bénin à l'Afia plus récemment, il y a 8 ans. C'est comme pour dire que cette radio-mère a donné naissance à toutes les autres chaînes de radio et de télévision. Et cette radio a formé plein, 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 plein de gens, des générations de journalistes émérites. Je ne veux pas me mettre à les citer tellement ils sont nombreux. Et ces générations ont formé d'autres générations. Nous autres sommes dans la quatrième ou cinquième génération de journalistes qui soient passés sur cette radio-là. Voilà. Donc cette radio mérite qu'après 70 ans, qu'on s'arrête, qu'on fasse le point, qu'on se dise, ah oui, on a fait du chemin, mais le chemin est encore devant, puisqu'aujourd'hui nous avons d'autres défis à relever pour cette radio. C'est d'ailleurs pour ça que la thématique globale de ces manifestations, c'est votre radio autrement. Parce que nous pensons qu'on peut faire cette radio-là autrement aujourd'hui, 70 ans après. On a toute une semaine de manifestations. Dès le lundi, nous pensons délocaliser nos antennes. On va émettre depuis la place de souvenirs qui va accueillir le village des 70 ans, tout est fait près de l'autre côté. On va délocaliser nos antennes donc à la place de souvenirs. Le commun des Béninois pourra venir voir comment est-ce que cela se fait, la radio. L'envers du décor, les coulisses de la préparation d'une édition de journal. Ainsi de suite, on pourra venir voir ça dans ce village des 70 ans. Il y aura nos partenaires qui seront avec nous. Il y aura de l'animation à temps plein. Dans ce village des 70 ans, on a pensé également mettre une exposition. Une exposition de quoi ? De nos vestiges et de nos archives. Et tout ça, c'est à visiter au niveau du village des 70 ans. Et outre ce village des 70 ans et du musée également, il y a également cette conférence publique qui sera organisée. Il y a cette conférence publique que nous voulons donner le 8 mars. Ça va se passer à la salle bleue du palais des congrès de Cotonou. 8 mars pour coller un peu à l'actualité, la Journée internationale de la femme. Vous savez, des grands noms du micro sont passés par Radio Bénin. Ces braves et valeureuses dames viendront partager leurs expériences avec les plus jeunes. Ça va donc être des moments de brassage entre aînés, femmes en activité et les jeunes filles de nos différentes écoles de formation au métier du journalisme et assimilés. On attend environ une centaine de personnes à cette conférence publique qui aura lieu le mercredi 8 mars 2023 à partir de 10h à la salle bleue du palais des congrès de Cotonou. La thématique, c'est comment est-ce qu'on voit l'inclusivité, comment est-ce qu'on peut arriver à promouvoir l'inclusivité de la jante féminine aujourd'hui au sein des médias ? Quel va être le défi de ces femmes-là dans un métier où il y a beaucoup d'hommes, un métier où les hommes ont envie de leur ravir la vedette ? Voilà, ça va être un peu ça. Le vendredi, nous avons un concert. On veut donner un concert à la plage de Fidon. C'est un concert gratuit où nous avons pour ambition de rassembler environ 70 artistes autour de nous pour célébrer nos 70 ans. Autre élément dans ce journal, les voyages et le tourisme au Bénin prennent un nouvel essor. Le CTM, le consortium touriste par millions qui rassemble l'ensemble des professionnels, vient de poser un acte fort à travers la nomination de Miss Ecotourism Award. Bézaio Tades Jizachui, comme ambassadrice du CTM, la cérémonie de distinction de Miss Ecotourism Award. C'est tenu vendredi dernier à Cotonou, le point de la soirée de gala avec Donatien Falola et Arnaud Haddadia. C'est une soirée riche en animation. Elle est le point de départ de la collaboration entre CTM et Miss Monde. Miss Ecotourism Award, c'est cette beauté conquérante, reconnue au physique séduisant, que le Bénin décroche pour vendre ses immenses patrimoines. Les présences massives à sa distinction, des cadres, des hôteliers, des responsables d'agence et bien d'autres acteurs du tourisme témoignent qu'une confiance vient d'être scellée. Le Bénin s'apprête à vivre dans deux ans, une ascendance jamais égalée dans les flux et dans leurs retombées touristiques. C'est face à cette expérience qu'il n'est point un rêve que le CTM, en tant que secteur privé majeur, a décidé de se lancer dans la promotion de la destination aux côtés de l'État. Cette collaboration n'a été possible que grâce au dynamisme d'un homme. Je l'ai rencontré lorsque j'ai fait une visite à l'Union africaine en tant qu'administrateur d'Africain Tourisme Bois, une autre organisation dans la quête de Subam. C'est en ce moment que je l'ai connu. Donc nous avons très rapidement démarré les négociations. Elle m'a dit de donner quelques jours pour réfléchir. Les ancêtres béninois, ils ont été rapides et efficaces. La distinction de Miss Monde est l'une des actions phares du plan de travail annuel du CTM. Le patrimoine touristique du Bénin est tellement immense, d'ores et déjà, tout le Bénin a son regard vers les retombées. Parlons maintenant environnement. Les négociateurs de plus de 100 pays membres des Nations Unies ont conclu samedi un traité visant à protéger la biodiversité en Haute-Mais. Une décision qui seront les organisations de protection de l'environnement permettra de protéger la biodiversité marine et d'assurer un développement durable. Le reportage de nos confrères de France 24. Une longue nuit de discussion après deux semaines d'intenses négociations à l'ONU pour finaliser le premier traité international de protection de la Haute-Mais. Bonsoir mesdames et messieurs, le navire a atteint le rivage. L'attente en valait la peine. Les militants environnementaux saluent le traité qui crée des zones de protection de la Haute-Mais comme un tournant décisif. La Haute-Mais représente les deux tiers des océans et près de la moitié de la planète. Elle s'étend au-delà des 200 000 marins de la zone économique exclusive, soit à 370 km des côtes. Tous les pays peuvent utiliser cette zone pour la pêche, le transport maritime et les recherches. Mais jusqu'à présent, seuls 1% de ces eaux sont protégées des menaces comme la surpêche, le trafic maritime intense et surtout le réchauffement climatique. « Nous devons simplement aller plus vite car nous devons obtenir les réductions d'émissions de CO2 que les scientifiques nous demandent d'obtenir. » L'écosystème des océans joue un rôle clé. Il absorbe du CO2 et crée la moitié de l'oxygène que nous respirons. Pour préserver cet écosystème, le traité exigera que chaque État effectue une étude d'impact environnemental de ses activités en Haute-Mais. Avant que ce traité ne soit effectif, il faut encore qu'il soit revu juridiquement et traduit dans les six langues des Nations Unies. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OATB, www.oartb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada